Générique ... 15 août, les chrétiens célèbrent l'Assomption, mais que célèbre-t-il ? Éléments de réponse dans cette édition. La stratégie nationale de protection de l'enfant 2024-2028 a été présentée et le Festival international Belgique-Afrique aura lieu du 16 au 19 août prochain. Voilà pour le sommaire de cette édition, bienvenue à tous et à toutes. L'Assomption est l'une des grandes célébrations de la religion catholique, raison pour laquelle le jour est traditionnellement férié. Pour les chrétiens, le 15 août marque le jour de la montée au ciel de la Vierge Marie, mère de Jésus. La fête de l'Assomption célèbre la mort, la résurrection, l'entrée au ciel et le couronnement de la bienheureuse Vierge Marie. Attention à ne pas confondre Assomption et Ascension. La confusion, souvent faite, relève de la similarité évidente des mots, mais également du sens. Puisqu'il s'agit dans les deux, d'une montée mystérieuse au ciel dans la gloire de Dieu, relève à l'Église catholique. Pourtant, l'Assomption est célébrée un jeudi, 40 jours après la fête de Pâques, et désigne l'élévation du Christ au ciel. Neuf entreprises libanaises en Côte d'Ivoire dans le cadre de la promotion des échanges économiques bilatéraux. Ces entreprises, réputées dans les domaines de l'agroalimentaire, en particulier la noix de cajou, les machines de fabrication d'emballages, les boissons et les cosmétiques, sont venues avec un objectif clair, renforcer les liens commerciaux et économiques avec la Côte d'Ivoire. Le Liban et la Côte d'Ivoire, c'est une histoire de fraternité depuis longtemps. Nos industriels sont déjà présents sur le marché ivoirien à travers leur production, mais là, ils s'intéressent plutôt à s'investir en Côte d'Ivoire de plus en plus, mener des usines, leur industrie ici, et non pas seulement exporter et importer de la Côte d'Ivoire. La Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire a présenté les opportunités d'affaires du pays, mettant en avant la stabilité économique. Il va s'agir d'un autre lieu de créer l'équilibre déficitaire qui existait en matière d'exploitation, donc la Côte d'Ivoire, Liban, et par faire, dans la population hétimamique, le rédynamique est encore grand pour nous donner un bruit industriel, notamment la monnaie de cajou, la cosmétique, et le respecteur d'Arabie comme l'intensivité. Cette visite marque une étape importante dans le renforcement des relations économiques entre la Côte d'Ivoire et le Liban. Près de 10 milliards de francs CFA seront déboursés pour la mise en œuvre de six stratégies servant à éradiquer le phénomène de la maltraitance des enfants et des adolescents. Ce sont entre autres l'accompagnement des familles et le renforcement économique. La mise en œuvre des lois et des politiques, les normes et valeurs communautaires. Il est inacceptable que nos enfants soient victimes de violences, que ce soit à l'heure foyer, à l'époque ou dans la pauvreté. Notre objectif reste et de m'inclairer, éradiquer toutes les formes de violences à l'égard des enfants et de voir énormément favorables à leur établissement. En Côte d'Ivoire, six filles sur dix et sept garçons sur dix subissent au moins un type de maltraitance, ou les trois types, maltraitance physique, violence émotionnelle, violence sexuelle. Des données recueillies à travers l'enquête VAX, Violence Against Children, sous la direction du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant et le Programme national de prise en charge des orphelins et autres enfants rendus vulnérables du fait du VIH sida. Comme vous le savez, ces violences affectent le développement et la santé mentale des enfants et les exposent au risque d'infection par le VIH et autres maladies. Il est important que tous les acteurs se mobilisent pour adresser la question. Je voudrais réitérer l'engagement du gouvernement des États-Unis à travers, aux côtés du gouvernement ivoirien, pour contribuer à sa mise en oeuvre. Les différents partenaires, après en avoir pris connaissance, ont adhéré au plan d'action national. Favoriser les échanges, les partenariats et le renforcement de la coopération entre les continents africains et européens, c'est l'objectif du Festival international Belgique-Afrique. Peut-être plus tard, on aura l'occasion aussi d'élargir pour aller dans d'autres pays. Mais pour l'instant, comme on est au début, on a pensé pour trois pays qu'on a choisi par hasard parce que c'est là où on a beaucoup de connaissances. Mais pour les œuvres récaritatives, tout dépendra des besoins des enfants. Et donc là, c'est le travail des marées, le travail des coordonnateurs, des femmes du Rwanda, de la Côte d'Ivoire et du Burundi, qui vont étudier les besoins des enfants. Et à travers ces besoins, c'est là où on va justement venir au secours de ces enfants. Conduite sous le thème « Rencontres culturelles entre la Belgique et l'Afrique », cette édition se déroulera du 16 au 19 août prochain en Belgique. Elle mettra en avant la mode des expositions d'objets d'art africain, des danses, de la gastronomie africaine et européenne. L'objectif de cette conférence est déjà pour motiver nos artistes, pour aussi informer l'État ivoirien pour cet événement. L'événement concerne la culture. Il y a la culture dans tous les pays, que ce soit en Côte d'Ivoire, au Côte d'Ivoire et en Uganda. Au cours du festival, une collecte de fonds sera destinée à financer le traitement des enfants malades dans les orphelinats de la Côte d'Ivoire, du Burundi et du Rwanda. Elle servira également à prendre en charge le déplacement de l'équipe médicale belge et de la diaspora, qui viendra en Afrique pour le traitement de ces enfants atteints de maladies graves. Ainsi prend fin cette édition. Merci de nous avoir suivi. L'information se poursuit sur cette info et sur www.cetinfo.ci Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada